Liste des personnalités haïtiennes sanctionnées à ce jour par le gouvernement canadien Le gouvernement canadien continue de sanctionner des acteurs haïtiens pour leurs mauvais actes en Haïti. Pour l'instant, plus d'une trentaine de personnes sont tombées sous le coup des sanctions canadiennes. Il s'agit de André Appède, homme d'affaires, Arnel Bélisère, ancien député. Berto Dorcé, ancien ministre. Karl Braun, homme d'affaires. Charles Saint-Rémy, homme d'affaires. Gary Bodo, ancien député. Gilbert Bigio, homme d'affaires. Gracia Delva, ancien sénateur et ancien député. Hervé Fourcan, ancien sénateur. Jean-Marie Vorbe, homme d'affaires. Jean-Henri Séan, ancien premier ministre. Jimmy Cherisier alias BBQ, chef de gang. Jocelyn Privert, ancien président de la République. Johnson André alias Iso 5 second, chef de gang. Joseph Lambert, ancien sénateur. Joseph Wilson alias Lanko Sanjou, chef de gang. Laurent Salvador Lamotte, ancien premier ministre. Liste Kittel, ancien ministre. Marc-Antoine Accra, homme d'affaires. Michel-Joseph Martelli, ancien président de la République. Nenel Kassi, ancien sénateur. Profane Victor, ancien député. Reynold Dibb, homme d'affaires. René Célestin, ancien sénateur. Salim Succar, homme d'affaires. Cherif Abdallah, homme d'affaires. Steve Kaouli, homme d'affaires. Vite l'homme innocent, chef de gang. Yuri Latortu, ancien sénateur. Les motifs de sanctions varient de déstabilisation, financement des gangs armés, et trafic illicite de stupéfiants entre autres. Ces sanctions ont été adoptées conformément à la résolution 2653 adoptée par les Nations Unies le 21 octobre 2022. Cette résolution, adoptée en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, établit un régime de sanctions complets visant les personnes et les entités responsables d'actes menaçant la paix, la sécurité et la stabilité d'Haïti. Selon la résolution adoptée le 21 octobre 2022, le Conseil de sécurité prévoit une série de mesures ciblées, notamment un embargo sur les armes, des interdictions de voyager et des gels d'avoir. Ces mesures visent des individus et des entités désignées comme responsables ou complices d'activités qui déstabilisent Haïti. La résolution a également établi un comité au sein du Conseil de sécurité pour superviser la mise en œuvre et le suivi de ces sanctions. Un fichier contenant les détails sur chaque individu sanctionné est affiché sur le site du gouvernement canadien. Actuellement, l'individu le plus notable sur la liste des sanctions est Jimmy Cherisier, également connu sous le nom de Barbecue, qui dirige l'alliance des gangs du G9. Cherisier est accusé d'avoir commis des actes qui portent atteinte à la paix, à la sécurité et à la stabilité d'Haïti, et notamment d'avoir orchestré de graves violations des droits de l'homme, selon le gouvernement canadien. Les chefs de gangs travaillent de concert avec des membres influents du gouvernement, de la classe politique et du secteur privé selon la liste rendue publique par le ministère canadien des Affaires étrangères. Les sanctions contre des acteurs haïtiens tels que Jimmy Cherisier s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à rétablir la stabilité en Haïti. La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et la mise en œuvre ultérieure par le Canada reflète un effort concerté pour s'attaquer aux causes profondes de la crise du pays. Si le Canada a rendu publique une liste d'une trentaine de personnes, les États-Unis ont jusque-là gardé secret la majorité des acteurs impliqués dans des activités criminelles en Haïti. Seulement quelques noms sur la liste des États-Unis sont connus du grand public. Plusieurs personnalités figurant sur la liste canadienne ont clamé leur innocence, arguant que les autorités canadiennes de chercher à assassiner leur caractère. Il est important de noter qu'aucune action judiciaire n'a été entreprise par le gouvernement haïtien. Le comité du Conseil de sécurité des Nations Unies est chargé de réexaminer et d'actualiser en permanence la liste des personnes et entités désignées. Ce processus continu garantit que le régime de sanctions reste pertinent et efficace pour contrer les nouvelles menaces. Au fur et à mesure que de nouveaux acteurs seront identifiés, ils seront intégrés à la liste des sanctions et les interdictions s'appliqueront automatiquement en vertu du droit canadien, lit-on sur le site Internet du gouvernement canadien relatif aux sanctions de personnalités étrangères. Les sanctions sont susceptibles d'avoir des répercussions économiques et sociales importantes sur les personnes et les entités visées. En gelant les avoirs et en restreignant l'accès aux ressources, les sanctions visent à perturber les opérations de ceux qui contribuent à l'instabilité d'Haïti. Cela devrait à son tour créer un environnement plus sûr, ouvrant la voie à des réformes politiques et économiques.